Salut à tous les amis, c'est Kardex et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de DecoCraft. J'espère vraiment que cette série vous plaît, en tout cas on va passer directement dans le vif du sujet en vous parlant des différents tutos que l'on va faire aujourd'hui. Donc vous voyez, aujourd'hui c'est des fauteuils, donc on en a fait au total 4 types de fauteuils différents. J'espère vraiment que ça va vous plaît, on va passer directement aux tutos pour éviter la perte de temps. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser le petit like, petit défi 300 likes. N'hésitez pas également à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. C'est Kardex, on se retrouve tout de suite. Alors voilà les amis, on se retrouve du coup pour confectionner, pour faire tout simplement ces magnifiques fauteuils. Voilà, ces magnifiques canapés. Alors pour faire ces différents canapés, nous allons avoir besoin des différents blocs que moi j'ai ici, ci-dessous. Donc nous allons prendre les escaliers en chaîne noire, le gris rouge poli, les trappes en chaîne, les dalles de gris poli, le bloc de gris poli, le tapis gris, les escaliers en sapin et les dalles de chaîne noire. Alors on va prendre du coup tous ces blocs, on va commencer directement avec celui en escalier en chaîne noire, donc qui est le plus gros, celui qui est avec du orange, voilà. Voilà, on va du coup le faire ici, hop, et on va faire du coup 1 et 2, puis là on fait 1 comme ça, donc un escalier comme ça, et puis là on fait 1 et 2. Du coup on a ça, dans le fond, on peut mettre ici, tac, et tac, avec le gris poli, les escaliers ici, on peut simplement les remettre, voilà pour que ça fasse le coin, comme ça vous voyez. Et juste devant, on met des dalles de chaîne noire, comme ça, et ensuite on met des trappes en chaîne. Donc là par exemple, je l'ai fait contre le mur du coup, s'il n'y avait pas le mur, j'aurais mis des trappes en chaîne sur le derrière, mais voilà, comme il est contre le mur, on n'est pas obligé de le faire. Voilà, et du coup, vous pouvez voir que ça nous fait vraiment un superbe canapé, après moi je l'ai fait du coup avec les gris rouges comme ça, pour que ça donne un oreiller, un coussin orange, mais vous pouvez le faire avec un autre bloc, par exemple, voilà, si je mets ça, ça nous fait une autre couleur, voilà, c'est tout aussi cool. Donc voilà, vous prenez vraiment la couleur que vous voulez, mais en tout cas, regardez, si on se met un peu plus loin, je trouve vraiment que le résultat est assez sympa. Alors une fois qu'on a fait du coup ce premier canapé, on va ici faire le deuxième, on va prendre ici les dalles en gris poli, alors je vais mettre ici vers la gauche, je vais du coup faire 1 et 2, puis sur le fond, je vais faire 1, 2, 3, et puis je vais revenir soit ici comme ça, soit si vous le laissez comme ça, c'est un peu plus petit, après vous pouvez toujours le faire un peu plus grand en faisant comme ça. Vous allez mettre ici des dalles comme ça, et au-dessus des blocs, on met tout simplement des tapis gris, et voilà, ça nous fait un superbe divan, donc voilà, là il est dans les tombages, mais vous pouvez toujours le faire dans une autre couleur, par exemple, voilà, je peux le faire avec ici le sapin, pour vous montrer un peu à quoi ça pourrait ressembler. Voilà, et là encore une fois, j'ai mis des tapis, voilà, donc voilà, là c'est vraiment selon vos envies, en termes de couleur, vous pouvez être un peu comme vous voulez. Et ici, maintenant, on va passer au dernier, voilà, au dernier foctoy qui est assez sympa, hop, on va même faire un quatrième par après, je pense, comme ça, ça vous donnera un peu plus de diversité. On vient du coup, pour le dernier, il est très simple, on fait tout simplement un, deux comme ça, et puis là, pareil, on fait un et deux en faisant le coin comme ça, et du coup, ça nous fait un genre de fauteuil, voilà, où on peut carrément, vraiment, se mettre à l'intérieur. Par exemple, si j'en fais deux comme ça, l'un d'à côté de l'autre, je trouve que le résultat est vraiment sympa à regarder. Franchement, je trouve que c'est assez cool. Du coup, voilà, ici, je vais vous montrer un dernier type de fauteuil que l'on peut faire un très sympa également. On prend, par exemple, du gré rouge, on fait un, deux, trois, quatre, cinq, voilà, et ensuite, on met tout simplement une dalle à l'intérieur. Donc là, vous prenez les dalles que vous voulez, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Il y en a même des fois qui mettent, voilà, un tapis à un tapis, je trouve que c'est un peu bizarre. Moi, je vous conseille de mettre, voilà, des dalles. Après, voilà, vous pouvez faire ça également, regardez, hop. Voilà, après, moi, je trouve que le meilleur, enfin, là, quand c'est vraiment le plus beau, c'est de mettre vraiment des dalles à l'intérieur. Donc la dalle qui est là, c'est vraiment mettre une dalle différente. Vous pouvez voir que le résultat est assez surprenant. En tout cas, moi, j'aime bien, là, encore une fois, par exemple, si on en met comme ça, voilà, hop, si on en met, voilà, l'un en face de l'autre, vous allez voir que le résultat est assez sympa. Hop, vous voyez, on peut vraiment décorer comme ça son intérieur avec pas mal de fauteuils comme ça. Donc là, je vous ai montré quatre manières différentes de faire des fauteuils. C'est pas vraiment que ça vous a plu. Encore une fois, je vous ai montré dans des tons, dans des couleurs comme celle que je vous ai proposée. Mais encore une fois, vous pouvez, du coup, changer les couleurs et prendre la couleur que vous souhaitez. Donc ça, c'est vraiment à votre guise. En tout cas, les amis, c'est pas vraiment que le tuto vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser le petit like, petit défi 300 likes. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a plu ou non. Et n'hésitez pas à me dire aussi d'autres choses que je pourrais faire pour les prochaines vidéos de ce type de vidéos. En tout cas, j'espère vraiment que le tuto va vous plaire. On se retrouve à la prochaine pour de prochains tutos, de prochaines vidéos. C'était Kardex. Salut à tous !